bonjour à vous les taureaux je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois pour ce mois ci nous allons utiliser le tennis le normand nous utilisons également le suite ladies l'oracle suite les 10 et l'oracle des reflets donc ce sont trois jeux que j'ai créé que vous pouvez retrouver sur sur mon site vous avez les références en barre d'infos juste en dessous de la vidéo et sur la vidéo d'ailleurs il s'affiche donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez un complément d'information n'hésitez pas aussi à regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant et tous les matins je propose des petits tirages pour vous accompagner toute la journée et pour y avoir accès n'hésitez pas à vous abonner il suffit simplement de vous abonner à la chaîne voilà donc on va commencer tout de suite par votre première semaine on va faire ça pour les quatre semaines les taureaux donc pour votre première semaine on va avoir des choix qui sont positifs vous avez vous allez faire des choix durant cette semaine là alors soit vous avez allez à soit vous allez avoir la répercussion de vos choix précédents qui vont être très positifs soit vous allez faire des choix durant cette semaine qui vont être positifs et bénéfiques pour vous vous allez avoir également avec la carte du suite les 10 et je profite aussi de la carte de l'oracle des reflets voilà les masques et la construction donc il y a peut-être des choses aussi qui vont vous être cachés des choses vous vous allez souhaiter vous cacher derrière des masques donc n'hésitez pas un petit peu à travailler sur ce sur cette énergie du masque comment est ce qu'on met un masque est ce que vous portez un masque est ce que c'est fait pour cacher certaines choses de vous que vous avez du mal à assumer ou est ce que c'est pour vous montrer plus agréable aux yeux des autres qu'est ce qui fait que vous n'êtes pas pleinement vous même il est possible aussi que du coup durant cette semaine il y ait des personnes qui 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 cassent qui ont des masques autour de vous on porte tous des masques un faux 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 se faut être conscient de ça c'est bien évident toutefois il y a peut-être des choses qu'on vous cache donc essayez de voir essayez de si vous avez l'intuition que quelque chose vous est caché ou que ou que vous n'êtes pas totalement honnête avec les autres c'est peut-être l'occasion de déposer les masques ou de découvrir un petit peu les masques d'autres personnes on voit aussi que vous êtes dans une dans une énergie de construction que vous faites les choses aussi en pensant à l'avenir vous avez envie de construire quelque chose de durable quelque chose de solide pour cette première semaine et pour ça vous pensez à votre famille vous pensez à ce que vous souhaitez pour le futur vous projetez dans le futur on va regarder pour la seconde semaine alors alors pour la seconde semaine on voit que vous allez recevoir des messages qui vont être un petit peu stressant pour vous les taureaux voilà donc ça peut être sous forme de lettres sous forme de mail sous forme de sms voilà ce sont des messages quand même qui vous arrivent et qui vont engendrer un petit peu un petit peu de stress donc on va voir au niveau du sweet ladies et de l'oracle des reflets on a quand même et on garde cette idée d'engagement puisque avec la carte numéro 25 là on est dans le on se projette on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un on commence à passer aux choses sérieuses justement dans sa vie donc que ce soit dans un domaine relationnel, amical, sentimental ou professionnel déjà dans la première semaine vous étiez en train de penser à l'avenir, penser à quelque chose de constructif et on voit que vous êtes encore dans cette démarche durant la seconde semaine où justement vous avez envie de passer à une étape supérieure, à faire les choses à concrètement mettre en place des choses pour votre avenir tout simplement pour construire quelque chose de stable et de durable dans votre avenir et on a quand même aussi la carte du cadeau donc on voit que c'est une énergie qui est réciproque, que vous avez envie de partager ça avec quelqu'un sans doute que c'est quelque chose que vous avez envie de construire avec d'autres et qu'il y ait une harmonie qui se découle justement de ce partage de cet élan justement de construire quelque chose de durable avec d'autres personnes alors on va regarder pour la troisième semaine alors on a la carte de l'homme, la carte du fouet, la carte du balai ici on est peut-être dans des disputes qui vont voir le jour durant cette troisième semaine avec une personnalité masculine, pas forcément votre compagnon ça peut être un ami, ça peut être un collègue voilà donc il peut s'agir quelqu'un aussi de votre famille donc on voit qu'il y a peut-être des disputes qui vont voir le jour ou alors on va ressasser quelque chose ressasser quelque chose qui n'est pas forcément plaisant on va sortir des vieux dossiers, des tiroirs, voilà et qui est en lien donc avec une personne masculine de votre entourage ici c'est très intéressant parce qu'on a une carte qui est très positive au centre entourée par des événements qui sont un petit peu plus délicats on a la carte de la peur qui bloque ici avec l'oracle des reflets est-ce que cette carte de la peur d'ailleurs elle ne serait pas engendrée par ces disputes parce que ça va, qu'est-ce qui va rejaillir en vous si vous sortez aussi pareil des vieux dossiers ça veut dire que vous ne les avez pas encore digérés donc ça veut dire que ça vous bloque encore peut-être que vous avez, ça va, quelque chose durant cette troisième semaine va activer une de vos peurs et va provoquer des disputes et en même temps ici on vous propose une alternative c'est de faire, c'est d'être dans la créativité au lieu, vous sentez qu'il y a des émotions négatives qui sont en vous et que c'est difficile pour vous à gérer au lieu d'engendrer justement un stress et des disputes avec quelqu'un de votre entourage essayez au contraire d'utiliser la créativité pour extérioriser de façon positive ce qui vous bloque ce qui vous fait peur et voir aussi à quel point ça vient de vous et pas forcément des autres même si c'est quelqu'un qui a appuyé sur une de vos peurs cette peur c'est la vôtre, c'est pas la sienne et peut-être qu'il a absolument pas fait exprès en plus d'appuyer dessus et donc ça sert à rien d'aller à la dispute d'aller à la confrontation avec cette personne alors que ça se joue en vous donc essayez de l'exprimer de façon créative ça va vraiment être profitable pour vous pour extérioriser ce qui vous bloque ce qui vous fait peur, ce qui vous freine durant cette troisième semaine on va regarder donc pour la dernière semaine alors durant cette troisième semaine la dernière semaine, donc la quatrième semaine on voit que les choses s'apaisent complètement ici vous avez la carte d'Ulysse avec la carte des oiseaux donc on est dans une idée de discuter de choses joyeuses de choses bénéfiques on est avec la carte d'Ulysse dans une idée de maturité donc des échanges qui sont plus matures qui sont plus empreintes de maturité et on est aussi avec la carte d'Ulysse dans la carte de la paix alors on avait les disputes qui étaient avant on a la carte de la paix qui arrive maintenant donc on voit que les choses se tassent et vont prendre de la maturité et donc vont être bénéfiques donc on a des discussions qui sont profitables vraiment pour vous on a la carte ici des choix la carte de la santé donc il est aussi très intéressant de voir qu'il va falloir vous refocaliser un petit peu sur votre santé et faire des choix qui sont profitables pour votre santé voilà, là vous avez ces jeunes filles qui doivent choisir des rubans donc il faut à un moment donné faire un choix et on est, voilà on a nos propres décisions on a notre propre libre arbitre c'est à nous de décider de ce qu'on souhaite faire de ce qu'on souhaite dans quelle direction on souhaite aller et on voit ici que vous avez la maturité nécessaire pour prendre en compte aussi votre santé vos besoins physiques et faire les choix qui vous correspondent à vous voilà les taureaux j'espère que ce tirage vous a plu vous a parlé si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous donc vous retrouvez ces jeux sur mon site et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bye bye